Franck Lagorce, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes ici au 24 Heures du Mans en tant que consultant pour Eurosport. Oui, pour la troisième année consécutive. C'est un grand plaisir de partager sa passion ici. La preuve c'est qu'il y a beaucoup de monde sur la place des Jacobins dès le dimanche, d'avant. Parce que le Mans ça reste une ambiance, ça reste une histoire d'hommes avant tout et de passion. C'est ce qui me plaît énormément. C'est l'endurance, hein ? Oui, c'est l'endurance, mais je pense que c'est l'endurance aussi de la passion pour tous les gens qui sont là. Parce que ça fait des années qu'ils suivent les 24 Heures du Mans. Ce n'est pas pour rien que c'est une des plus belles courses au monde. C'est une histoire d'hommes parce que les pilotes doivent faire un partage. Il n'y a plus l'histoire du pilote qui doit aller plus vite que l'autre pilote. Ils doivent faire des concessions. Donc c'est une histoire de partage aussi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'être ici. Et je pense que tout le public qui est là est venu voir une course d'hommes. Même s'il y a un équipage féminin cette année. Même si ? C'est vrai que depuis 1991, il n'y en avait pas eu. Et je trouve que le fait qu'il y ait un équipage féminin qui revienne ici aux 24 Heures du Mans, c'est bien. Ça prouve que les femmes ont leur place dans le sport automobile. Et je leur souhaite vraiment de faire le meilleur résultat possible. Nous aussi. Alors Franck Lagorce, consultant Eurosport sur les Le Mans Série, sur Le Mans, pour d'autres courses aussi. Mais Franck Lagorce pilote aussi également, Trophée Androise. Oui, disons que ça fait maintenant 5 ans que j'ai arrêté ma carrière en circuit. C'était un choix personnel. J'ai eu la chance d'arrêter au bon moment, de prendre des directions qui me plaisaient. Puisqu'aujourd'hui, je fais de la télé comme consultant pour des chaînes. Et ça, comme Eurosport en tout cas, c'est vraiment une chance de partager sa passion. Je fais aussi beaucoup de musique. Je me suis mis dans la musique depuis maintenant 5 ans aussi. Donc plein de choses qui font que je suis très heureux aujourd'hui d'avoir arrêté ma carrière au bon moment. Parce que le problème de la plupart des pilotes, c'est d'arrêter leur carrière et de devenir frustré en ayant des regrets, en ayant des aigreurs. Et quand j'ai fait ce choix à cette époque, c'était vraiment un choix. Alors que beaucoup de pilotes n'ont pas ce choix. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout avec le recul d'avoir fait ça. Et je suis très heureux de vivre tout ça et de partager toute cette passion. Et puis en parallèle, le développement de la voiture électrique avec Andros. Ça fait 5 ans maintenant que je développe cette voiture. Et pour une première fois, ici, samedi, elle sera présent au moment. On va faire deux tours du mythique circuit des 24 heures avec plein de concepts, de nouvelles solutions technologiques vertes. Et dont la voiture électrique, la voiture Andros fera partie. Qui a été, je pense, l'une des premières à être développée pour le sport de compétition avec une énergie électrique. L'idée de Max Mammers, le créateur de cette voiture Andros électrique, c'est vraiment justement, c'était l'ouverture. C'était de se dire, on est à la montagne, dans un cadre vert, dans un cadre sain, même blanc, voire des fois. Et donnons justement quelque chose de nouveau au sport mécanique. La chose importante, c'est que le sport mécanique, en général, est le laboratoire des nouvelles technologies. Aujourd'hui, si la voiture de Monsieur Tout-le-Monde a l'ABS, l'airbag, toutes ces technologies, eh bien, ça vient du sport mécanique, ça vient du sport automobile. Et aujourd'hui, on fait la même chose avec l'Androscar. C'est-à-dire qu'on est en train d'apporter des gros, gros plus à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde demain. Et il y a déjà des choses qui sont sur l'Androscar qui seront déjà après-demain sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, dans les voitures électriques. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très important d'être un précurseur, un pionnier. Et en plus, ce sont des courses internationales l'hiver, dans le cadre du Trofeu Andros. 12 voitures cette année, l'année dernière, il y en avait 8. Autant vous dire que je suis assez fier de ça, parce qu'un pilote, à un moment, quoi qu'il en soit, au bout de 25 ans de carrière, il tourne un peu en rond. Et quand on lui donne des nouvelles billes, avec un nouveau développement, un nouveau concept à développer, automatiquement, en tant que pilote professionnel, on s'y retrouve. Et on est très heureux de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. On voit que là aussi, c'est une fois de plus la passion qui vous anime, et certainement qui vous a lié au projet. Oui, c'est vrai que le Trofeu Andros, ça a fait ma huitième participation cette année. Et c'est toujours avec autant de passion et d'énergie que je fais le Trofeu Andros. C'est-à-dire que gagner des courses, bon, j'en ai gagné 8, donc c'est quand même pas mal du tout. Surtout quand on connaît le plateau du Trofeu Andros. Mais les gens que l'on rencontre sur les pistes du Trofeu Andros, sur les circuits du Trofeu Andros, c'est la même éthique que les gens qui sont ici. Et ça, c'est important pour moi aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il y ait cet échange. Quand vous faites de la télé, il faut partager votre passion. On a eu une chance énorme de faire notre métier, notre passion, de vivre des choses extraordinaires. Et tous les gens qui sont ici rêvent de vouloir faire ce genre de choses. Si vous ne partagez pas un moment ça, vous êtes égoïste et ça ne se fait pas. Enfin, c'est ce qui me motive. Et quand vous faites de la musique, c'est pareil. Quand vous développez de nouvelles technologies, c'est pareil. Je pense qu'il faut à un moment enverser la vapeur. Et puis en même temps, quand ça se fait naturellement, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, il n'y a pas de souci. On se retrouve dans la semaine probablement. J'espère, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.